Ok les amis, on est de retour, vous le savez, on a le premier qualifié pour faire ça, qui est innovation. La question est de savoir maintenant, est-ce que ça va être Super qui va le rejoindre ou est-ce que ça va être Solar ? Et on va savoir ça dans ce cinquième BO3, cette dernière opposition de la soirée pour la GSL. Ensuite ce sera les WCS ENA avec des matchs plutôt cools. Là on démarrera par State versus Huck, donc un PVP haut en couleurs, je l'ai dit beaucoup hier soir, il faut que j'arrête avec ça. Dès que je pense à WCS ENA, je pense à ça, alors qu'en fait le level va être à mon avis bien meilleur que celui d'hier. Je pense aussi, ouais. Xenocider aussi à tenir dans un coin de l'œil, il y aura aussi CJ Hydra, donc un coréen de très très bon niveau qui n'est plus chez CJ d'ailleurs, qui est chez Root maintenant. Et on me dit de faire play. Dès qu'il parle des teams, il est où le micro ? Vous voyez, le setup de match de la soirée, 2-0 dans ce match des Losers, Hart qui a pris lourd par Super. Dernier match de la soirée, Solar versus Super. D'un côté le favori de Anos et de Imre, Solar, et Super qui est plutôt le favori de Tom V et moi-même ici. On va voir s'il arrive à nous montrer qu'on n'a pas encore vu Comte Zerg, on va souvent Comte Terran, moi à chaque fois que je vois le jeu Super c'est Comte Terran, je ne sais pas pourquoi, mais je reviens voir ce qu'il est capable de faire Comte Zerg. Est-ce qu'il va nous faire un truc à l'Européenne avec un Phase 3 Nexus, beaucoup de Gateways, ce genre de choses, on verra peut-être ? Je dis à l'Européenne parce que je le vois souvent jouer par des Européens, ce n'est pas nécessairement un style qui a été créé par des Européens. Un peu, quand même. Un peu de choses prêtes ? Un peu quand même. D'accord. Non mais soyez représentés les Protos. Non mais je pense qu'on peut même dire que c'est Lilbo qui a développé ce style. Oh la va ! Je pense que c'est vrai aussi. Eh ben c'est stylé. Parce qu'en Corée, c'est vrai qu'on les voit rarement, les gros Protos qui prennent, tout ça, on ne les voit quasiment jamais faire des victimes. Ça joue encore beaucoup Stargate. Qu'est-ce que vous venez de dire que Lilbo avait quoi ? Fantasy ! Un Fantasy est passé et vous savez pourquoi ? Parce que Echo Feinrox du poney. Et oui, le nouveau son subscriber en partant ici sur O-Gaming. Merci mec pour ton sub. Pou-Va-Yamb, présentation des joueurs rapido, mon bon annonce. J'avais mal suivi sur le coup de Lilbo, c'était sur quelle stratégie que vous parliez ? Sur le Phase 3 Nexus que tu prends à poil avec des centrine to Mass Blink Stalker. D'accord. C'est le truc où il fait une explosion de gate sur B3, bling 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 bling. Il s'est pas inspiré de San, pour ça ? San, il fait 4 gate. 4 gate pression. Alors que Lilbo, il fait souvent ça. Il y a un moment où Lilbo et Todd le disaient eux-mêmes qu'ils s'étaient beaucoup inspirés de San. C'est pour ça que je me posais la question. Non pas que je veux, évidemment, tu m'as compris. Mais je me posais la question. Excuse-moi, tu disais la présentation des joueurs. D'ailleurs, j'adore cette petite guitare. Ça me rappelle le moment où j'ai acheté Wing of Liberty, les premières games que j'ai fait où je laissais encore la musique. Et cette petite guitare partait en terrain. C'est trop mignon. Nous avons encore haut à droite de la map. Le soleil. Solar. Solidité. Solar. Ouh, gourmand le Solar. Il a ce drone scout, mais il est quand même en train de faire un triple H. Avant, poule. En bas à gauche, qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est cet homme ? Ouh, ouah, des skis. Et il prend la belle couleur, les cités d'or. Super, les amis. Team Invasion eSport. Super qu'il se fait quand même insulter. C'est-à-dire que la Solar vient de lui serrer la main, mais il avait craché dans sa main avant. Tu vois un peu le genre de mec que c'est, Solar ? Ah, l'enfoiré. Tu fais un gaffe aux mecs qui ont des têtes gentils. Ceci dit, quand tu fais Nexus, Gate, Double Gaz, il y avait de la salive dans les deux mains. C'est vrai. Bien vu, c'est vrai. Rappelons quand même que la salive a été échangée dans les deux sens. Ça n'a pas été fait par hasard. Par Solar, en effet. Ça a été Drone Scout, donc une prise de risque relativement mesurée concernant ce que fait son adversaire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir effectivement quelle transition on va avoir. C'est un setup pour faire le fameux 3 Nexus, beaucoup de sentries, avec les petits push-outs, avec le Mothership Core. Mais en Corée, j'ai toujours l'impression qu'on joue beaucoup Stargate encore en PVZ. Il y a le fait aussi que tous les top Zerg qui sont bons en ZVP font 60 drones et masses unites. Ouais, ça joue road click, contre-attaque, ta transition. Enfin, récemment, un héros a perdu juste sur du massling quand il tentait de prendre sa B3. Il a perdu un BO3 là-dessus contre Life. Donc les Zergs... Contre du massling. Ouais, mais quand du mass, à 10 minutes, il y a 70 spilling. Voilà. Et on se rappelle que Curious jouait un peu comme ça. Donc ça a l'air un peu d'être le style des joueurs Zerg StarTail, par exemple, qui est en train d'être mis en avant. Tom V, t'avais envie de dire quelque chose, j'ai eu l'impression. Non, j'étais d'accord avec Imreux sur le fait qu'il y a beaucoup de styles Stargate. Et qu'en Corée, on voit assez moins... Enfin, plus rarement le style dont on parlait tout à l'heure de 3e Nexus Rapide. Beaucoup de gate units, ce genre de choses. On va voir ce qui va être décidé ici. Mothership Core qui va se débarrasser, en tout cas qui va repousser cet overlord pendant ce temps-là. Deux speedlings qui arrivent soudainement au même moment. C'est genre, au fait, attends, du coup, je vais escouter gratos ta main. Hop ! Un scout qui... Le scout qui va être opéré ici. On va essayer d'obtenir la confirmation du bâtiment de technologie derrière. Ce n'est pas encore posé pour le joueur Protos. Solar qui a sauvé son overlord, du coup, dans la... Je pense qu'il ne va rien poser. Je pense que là, il va y aller plutôt sentier au début. Et on voit en plus qu'il rajoute ces deux gaz là sur la B2. Donc je pense que pour le moment, il va peut-être la jeu plutôt sentier. Donc plutôt européen, si on suit le discours que nous avons tenu pour le moment. Et du côté de chez Solar, c'est tranquille les mecs. On a posé la B3, on se met fat, on drone. On a les queens aussi qui sont sortis. Donc deux joueurs qui ont l'air de partir plutôt macro. Vu que la forge aussi, chez le joueur Protos, n'indique pas tout. Mais peut indiquer un départ plutôt piste. En étant omniscient et en voyant qu'il n'y a que 3 gates et 7 forge. Résultat, on voit venir de loin la B3. Alors le truc quand même que je tiens à noter, c'est que Super n'a rien scouté. Et alors ça quand même, je trouve ça assez ouf. Dans le sens où même s'il s'est fait drone scout, il peut partir du principe qu'il y a triple hatch avant pull. Il n'a rien vu. Alors qu'on voit quand même, malgré 4 ans. Ouais, grosse B3 ici de la part de Super. Quand même, on voit malgré, à travers les âges, on voit des Protos qui quand même continuent de confirmer si la B3 est posée, comment c'est droné, est-ce qu'on a le speed ou autre chose. Il y a le speedling. Il y a le speedling. Est-ce que ça peut être contré à coup de Roach en masse et Zergling ? Excuse-moi Anos. Non, non, non. J'allais compléter ce que tu disais sur Super. Je te disais en effet, je trouve que Super a un petit côté Adel Scott. Vous savez qu'Adel Scott, en fait, ce qu'il aimait vraiment, ça a fait souvent, j'en ai fait sûr. Mais il faut juste que j'aille plus loin dans mon raisonnement. Pendant qu'on a subscribed, merci ProLabs. Adel Scott, à un moment, il essayait vraiment d'avoir des builds d'order qui lui permettaient à peu près tout scouter. C'était vraiment son délire. Et je trouve que c'est aussi ce que nous présente pas mal Super. On a pu le voir quand même en TVP. Il a juste fait à chaque fois le même build d'order. Donc tu sentais que pour lui, c'était quelque chose qui était safe. Pas besoin de scouter plus que ça derrière, vu que quoi qu'il se passe, je sais que j'aurais mon off, mon truc, et que je pourrais à peu près tout scouter. Donc à voir s'il va rester sur cette teneur en PVZ. Vu qu'il scoute pas, ça a l'air d'être le cas aussi. En attendant, la Solar, il a arrêté de drôner. Il en a 60. Il fait masse Roachling. Et super, il va falloir qu'il soit très très précis sur son positionnement, sur sa SimCity et sur ses Force Field. Parce que Solar, il n'a pas envie de laisser cette betteron en vie. Est-ce que tu trouves pas qu'il n'a pas un peu trop chrono-boosté son écho ? Parce que je trouve que son plus 1 est late pour le timing de sa forge. Je veux dire, il n'est pas terminé. Le Blink est à 30%. Il pourrait être un peu plus haut. Tom V, non ? Oui, mais il a lancé le Crepio en timing normal, qui en principe est censé enchaîner avec le plus 2. Et il n'a jamais chrono-boosté plus 1, en fait. C'est ça. C'est l'impression que j'ai, en fait. Alors que normalement, on devrait déjà avoir un plus 2 à un petit quart, peut-être. Quand tu es à 16-16, en fait, sur les deux Nexus, là, tu arrêtes de faire des chrono-boosts sur les Nexus. Tu balances tout sur la forge avant d'avoir ta B3. Et puis après, tu commences à recondo-boosté un peu l'écho. D'accord. Ok. Intéressant. Et souvent, cet opening est souvent assorti d'un push de la part du joueur Protoss avec le Mothership Core. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait. Du coup, Solar, il est en train de vider complètement sa B3. Il dit, du coup, si je n'ai plus de prendre la gold gratos, je vais la mettre sur ma gold. Et là, au niveau income et production d'unité, attention les enfants, ça va être un truc de malade. Ah ouais, mais là, il a fait une sortie qui était super crédit, quand même, le bon super. A bien joué quand même l'obst qui arrive au bon moment, parce que les Erglings, c'était Bureau. Il y a aussi le Roach Bureau, le mouvement, c'est ça que j'entends ici par ce que je vous dis. Les griffes fouisseuses qui vont arriver, les Roachs qui vont jouer très très fort au niveau du multitask avec le plus 1 d'attaque. Et le premier aimo qui est envoyé avant la fin de la baie de soutien robotique. Là, ils sentent bien qu'il n'aura pas le temps et qu'il a besoin d'unité. Le bon super, parce qu'il sent bien que ça va faire très très mal. Le 2 qui est à la moitié, on n'a pas encore le plus 1. Le plus 1 qui va être totalement prêt pour la première phase d'attaque de Solar. C'est vraiment parfait ce qu'il fait. Ouais, exactement. Dans 10 secondes, ce sera terminé. Les Roachs qui sont en train de faire leur avancée ici. Ils sont peurs au sous-terre, il va faire tellement mal au Sentry. Il faut des immos très 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 vite là. Ouais, il en faut. Il en faut en nombre suffisant pour que Solar ne puisse pas aller suicider quelques Roachs juste pour aller sniper les Immortels qui auraient pris position devant. Quelques forcefields qui ont été utilisés pour obtenir 2-3 Roachs. C'est correct, mais attention à ne pas faire trop le kikou avec son mana. Sur ses Sentry, les Griffouisseuses qui vont se terminer d'ici une quinzaine de secondes. Et la fight qui est lancée, les Forcefields. Le 7 de Forcefield qui est correct, mais pas top. Les Roachs qui sont dans une espèce de concave massive. Pour l'instant, ça tient à peu près. Mais croyez-moi, il y a encore de quoi renvoyer de la prod côté Zerg. Donc il envoie un peu des unités là. S'il ramène Nimmo, là, ça va tenir easy. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué quand même de la part de Super. Parce qu'à un moment, il a fait une petite frayeur sur son Nimmo. T'as vu sur la gauche, il y a des poupettes. Il avait fait Zealot, il allait rentrer. Et grâce au Forcefield, il a back. Parce que du coup, Solar a stressé de perdre une partie de son armée. Donc très bien joué de la part de Super qui s'en sort bien, je trouve. Et il n'a plus de Forcefield. Ouais, il n'a plus beaucoup de Forcefield, effectivement. Et maintenant, il y a le bureau sous terre. Le premier set de Forcefield qui se fait attendre. Et maintenant, boum, le bureau qui est fait. On passe sous le... Il faut mettre le niveau. Voilà, et on va essayer de target FireLimmon. Pour l'instant, il est hors de position. Du coup, c'est les Sentry qui mangent pour le reste des unités. Regardez, sur la map, ça n'en finit pas de reproduire. Pour l'instant, il tient, super. Mais au niveau de la pop, il est bien couvert. 67 de prop, de pop supplémentaire. Et on vous rappelle qu'il y a la gold pour le joueur Zerg. Donc du coup, au niveau Incom, on est bien. 2 300 mineraient minutes, les enfants. Le Colossus qui va sortir, là. Qui va pouvoir un peu aider. Mais Super qui est toujours bien sous pression. Très bon snap de cette gateway. Comme il n'y a plus de Sentry, maintenant, il ne peut plus trop se faire enfermer. Puis on vous rappelle, de toute façon, qu'il a un escape. Vu qu'il a le bureau mouvement. Attention, attention. Ça, c'est quand tu veux faire le gros move. Le gros move qui est engagé sur la métroie. Ouh, l'immortel qui est un peu isolé ici. Qui va se faire taguer de fire maintenant. Voilà, l'immortel qui va se faire 2 shots ici. Les quelques Zergling en reprod qui essaient de se taper le Colossus. Mais il est bien défendu en haut. La bling micro de Super qui n'est pas mauvaise. Son Colossus, là, il va se le faire grab. Ouh, c'est tendu le Colossus. Le Colossus qui s'en sort. Mais les routes qui se sont fait déboîter par contre au sud. Des belles défenses pour le moment de la part de Super. Il a réduit l'écart de population. C'est pas mal. Il va avoir son 3 d'attaque aussi super. Il a toujours eu... Enfin, là, du moins, sur cette prise de fight, il a eu un petit avantage du upgrade. Parce qu'il avait son 2 qui était terminé. Et ça, c'est quelque chose qui a été non négligeable. Parce que la défense tenait vraiment un peu. 131 pop à 168. Le joueur Zerg. Qui va contourner un peu sur le côté P3. Voilà. J'allais dire, ça, ça me fait peur. Parce que je ne le voyais qu'à la minimap. De faire la sortie. Il le fait qu'avec les Stalkers Blinks. C'est bien joué. Il est sûr de ne pas se faire trappe comme ça. C'est ça. Les Colossus qui sont un peu plus lents. Qui ne vont pas se faire prendre la partie. Ici, la fight qui va être rebalancée. Encore une fois, il va falloir être très bon. Sur la Blink Stalker micro. Pour l'instant, c'est pas mal. Ça tient pour super. Et les deux Colossus avec le plus 2 d'attaque. Qui commencent à faire un peu de DPS quand même. T'entends, ici ? Ouais. Mais... Il faut qu'il fasse cap quand même super. Parce qu'une erreur, il perd tout. Une erreur, il perd tout quand même. Sa valeur d'armée, elle n'est pas non plus monstrueuse. Quand il est sur cette zone-là. Donc un peu plus au-dessus d'où il était. Il peut vraiment bien se faire circle par plusieurs points. Les centriques, ils vont commencer à reprendre de l'énergie. On a combien ? 35, 36, 86, 92. Donc on n'a pas de force field dans la besace. Oh, le crâpe à droite. C'est joli. Ouais. Alors là, la B3, si elle se fait sniper, ça pourrait vraiment être problématique pour Super. On warp des stalkers en défensif. Sur l'autre côté, on sort. Mais je trouve que Super n'est pas trop trop mal. Il est en train de se stabiliser sur cette game. Le problème, c'est qu'il va perdre son troisième Nexus. Il ne pouvait peut-être pas l'éviter. Par contre, au flanc de Nord, il a explosé les roses de son adversaire. Mais là, son income est divisé par trois pendant les quelques prochaines minutes. Il a beaucoup donné quand même, Solar, ici. C'est intéressant ce qu'il a fait. Parce qu'il avait tous fait sur le nombre pour Solar. Donc forcément, s'il divise son armée par deux et qu'il rencontre l'armée du joueur Protos, il se fait défoncer. Mais comme tu l'as dit, il a pris la B3. Il sait que lui, d'un point de vue économique, il est vraiment bien avec cette gold. Donc c'était un pari qui pouvait s'avérer intéressant. Attention, ce sujet étant à ne pas trop squeezer la technologie maintenant pour Solar. Ça pourrait être intéressant d'envoyer une Spire. Il est méga foulu tendu depuis tout à l'heure. Il n'a pas pris ses gaz sur sa gold. Du coup, je réfléchissais à la transition muta qu'on attendrait d'un mec comme Curious, éventuellement, ou récemment, qui c'est qui nous a montré ça ? L'Inok, merci. L'Inok qui joue avec beaucoup de transition muta. Là, il n'a absolument pas l'économie gaz pour pouvoir le faire. Du coup, il n'y aura pas de switch. Et plus la game dure, on est à 17 minutes, les gars. Et les roachlings, à un moment donné, ça ne fait plus le travail. Et là, j'ai un peu peur. Les populations sont proches. Il y a beaucoup de stalkers. Le nombre de Colossus, il ne se réduit pas. Au contraire, il augmente. On est à 4. Il n'a pas attaqué super. Donc ça, c'est plutôt bon pour Solar. Il n'a pas de ? Il n'est pas allé attaquer, du coup. Oui. Il pourrait mettre pression sur la gold. C'est vrai qu'il avait pris une position ici. Je pensais qu'il allait la maintenir. Et là, ça aurait commencé à un peu changer les choses. Il commence à avoir énormément de Colossus. Et là, ce qu'il essaye de faire, ça ne va pas du tout passer. Absolument pareil. Solar qui s'empale complètement. Et regardez les populations qui sont pour la première fois en faveur du joueur Zerg. L'empale GG. Bien joué, mec. À un moment donné, roachling, ça ne le fait plus. Il y a le plus 3 d'attaque. Les Colossus qui se maintiennent. Bravo. Non, mais ça me rappelle l'autre game de Solar où pareil, il est trop appuyé contre Innovation. Et à un moment pareil, il n'a pas su. C'était d'ailleurs sur Labo Foxtrot. Il n'a pas su à un moment se dire, non, j'ai fait le dégât. Donc maintenant, je me remets. C'est marrant parce que c'est le même schéma. Là, il a pris une B3, ça lui a coûté cher. Et non, il est resté. Bon, tu me diras, là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il avait perdu beaucoup d'armée. Il était obligé de refaire de l'armée derrière pour contrer le contre. Donc l'équation était un peu plus compliquée. Mais dommage pour Solar parce que l'idée était bonne. Et en plus, je pense vraiment que Super aurait pu se faire attraper. Il y a vraiment des moments où ça aurait pu jouer à peu de choses. J'ai trouvé que Solar a manqué un petit peu de folie, de grain de folie au moment où il avait son premier Casimax. T'as 180 de pop, le roach bureau qui clique. Ta fenêtre de tir, elle se referme vite. C'est des roach désergling à un moment donné. Mec, la forge, elle travaille à côté. Protos, Tom V, ton analyse. Moi, je trouve qu'il y a un moment où il n'a jamais vraiment bien utilisé le fait qu'il avait le roach bureau. Parce qu'à part son serveur pour aller en dessous de l'armée, ce qui n'a jamais vraiment fait beaucoup de dégâts, il n'a jamais servi pour aller dans la B1, dans la B2. En vrai, il y avait quelques roachs dans la B1. Le genre de truc, ça, il ne l'a pas assez fait. Pour le Protos, il faut lui limiter le nombre de probes. S'il reste sur 60 avec B3, à un moment donné, le mec, il dit, vas-y, viens, comme admis, bro. Non, c'est le roach, il était bien tenté, mais pas suffisant. Ici, deuxième game qui va avoir lieu entre Solar et Super. En haut à droite, pour la team Samsung Can, en rouge, c'est Solar. Et en bas à gauche, c'est donc Super, le Protos de Invasion eSport. qui est en train de faire peut-être le petit résultat inattendu, parce que Solar, sur le papier, est quand même censé être le joueur dominant. Mais on le dit, il n'est pas dans la meilleure forme de tous les temps, Solar, avec des contre-performances régulières en Pro League. Et on monte à 14 drones ici pour Solar. Donc, on nous a montré du pull hatch, du triple hatch. Non, on se dit du pull hatch, je ne fais pas du tout triple hatch avant pull, qui avait été décidé par Solar. C'est vrai que ça a mentionné ça. Généralement, on dit que quand ce n'est vraiment absolument pas puni et qu'on accepte la macro game derrière un triple hatch avant pull, il faut se lever tôt. Et pourtant, ici, Solar qui s'est planté. C'est totalement ce qu'a dit Tom V. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a un moment, il pouvait vraiment faire quelque chose. Et c'est vrai qu'en étant plus précis, le coup du bureau, il y a un moment, il avait un vrai coup à jouer. Il y avait peu d'immoraux, c'était la merde. Il y avait 50 milliards d'euros qui étaient en train d'arriver. Et c'est vrai que ce moment-là, il ne l'a pas exploité au maximum. Donc, c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il aurait vraiment pu le faire, le BO, et tout est bon. C'est ça. En fait, je trouve qu'il a un peu trop joué comme un bourrin, au final. C'est ça. Il a pris toutes ses roches tout le temps, alors qu'il faut ouvrir des multifronts, surtout quand tu as la position entre la B2 et la B3, qui est très très pénible sur Overgrowth. Et non, il a choisi à chaque fois la fight frontale. Sachant qu'au moment où il a fait le multifront, c'est limite au moment où là, s'il prenait la valeur d'armée, il pouvait vraiment se faire face. Il n'y avait plus d'immoraux, mais il y avait un fucking Coloss. Enfin, moi, je ne veux pas dire, mais je trouve que Coloss contre Roach, c'est sympa, mais ça ne vaut pas Limo. Limo, lui, il cartouche et il encaisse. Le Coloss, il encaisse que dalle. Alors, c'est vrai qu'il cartouche, mais il faut être bien placé. Dès que tu commences à BAC, ton Colossus, il ne lâche pas de DPS. Le Colossus, c'est le genre d'unité qui va vraiment rayonner dans la Death Ball Protoss. Il a besoin d'être couvert. Il a besoin, dans les cas de split d'unité, c'est un peu compliqué de l'utiliser, de le rentabiliser. Et à ce titre-là, effectivement, c'est l'immortel qui fait plutôt le travail. Mais c'est vrai, il s'est un peu raté, je trouve, sur ses prises de décision Solar. Et son indécision lui a coûté la game. Ici, on a Gate Expand de la part de Super. On est sur Labo Foxtrot dans les positions en haut à droite, en bas à gauche. Et Adjka Spool de la part de Solar, ça, c'est étonnant. Ce n'est pas un build qu'on voit si souvent, je trouve, en PVZ. Donc, il va avoir le speed early, mais pas de massive production de Queen. Et pour l'instant, pas de B3. On verra dans quelques instants. Il n'a pas coupé son gaz. C'est intéressant, oui. Il y a peut-être pas trop envie de discuter trop longtemps. C'est marrant. C'est très marrant. De l'autre côté, moi, j'aime bien, parce que Super, on va voir si Super se répète, ici, encore une fois, son build order. Donc là, il rajoute les deux gates. Donc pour le moment, on est dans une petite répétition, même s'il lui manque ce gaz-là. Et Batarouch sera rapide, les amis. On va aller pousser rapidement. Là, il y a un truc un peu bizarre, quand même, parce que c'est un énorme commit de la part du joueur Zerg, parce que pas de troisième match au niveau bâtiment de production. On a un peu limité. Les trois gates en face. Voilà, il call le quatre gate. C'est fou. Ah oui, je n'avais pas vu la troisième. Oui, la troisième qui est là. Un bon call de la part de Solar, ici. Parce que la quatre gate pression, quand elle va être accueillie par des Roach, aussitôt dans la partie, avec une absence de B3, c'est le genre de truc où en tant que Protoss, tu fais « Ah, merde ! » Je ne l'avais pas vu venir. Oui, parce que surtout, ensuite, tu mets 311 ans à prendre ta B3. Tout simplement, le Zerg, il a fait des unités à la fois défendre et prendre ta B3, surtout sur Foxtrot, c'est complètement ouvert. Oui, quand tu auras 40 pop de Roachling, en face, il va falloir se lever. C'est ça. Et du coup, c'est confirmé ici avec le Speedling, ici, le Proxy Pylone et le Mothership Core qui sont là. Et là, du coup, on se frotte les mains côté Solar. On se dit « Ok, le call est bon. La suite de la game, elle est entre mes mains. On recommence la production de Probs ici de la part de Super. Trois élotes produits de l'autre côté de la carte. Et les unités qui sont en train de sortir pour Solar. 8 Roach déjà et 12 Zergling qui arrivent derrière avec le Speed, on vous le rappelle. Oui, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même le MC, le bon Super. Donc, si jamais il voit les Roach assez rapidement, il va pouvoir recode ses unités et du coup, passer directement au Full Stalker. Là, il va le voir. Les Roach vont... Oh ! Oh là 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 ! Bien joué ! Ça va être la massive contre-attaque. Je pense que Solar, lui, il est all-in aussi. Ah oui ! Mais Solar est complètement all-in, ça c'est certain. Mais c'est pour ça au petit jeu des all-in, Solar pour aussi défendre. Et on est en train de transitionner. Super pour aussi défendre. Côté protos, trois assimilateurs, la forge qui arrivent, deux Sentry qui doivent être en défensif. Là par contre, sur ce coup-là, c'est une bonne anticipation. Oh là là ! Solar, c'est super bien joué parce qu'il a tellement brain sur le trajet. Et là, les Roach vont arriver et on n'a pas les bonnes unités. Il y a quelques Sentry, il y a un Zealot. Alors, ça va être bon au début évidemment les Sentry parce que ça va permettre de gagner du temps. Oh là là, la Gate qui tombe tellement vite et il n'y a plus qu'un seul Force Field. Ça va commencer à rentrer. Les Zealots qui ont été recall pendant ce temps-là, il a ramené les unités du centre de la map. Mais regardez, la Mazer Gling envoyée par Solar. Un All-It Roach Gling sur 24 drones. On a l'impression d'être en 2010 face à Protos pour le joueur Zerg. Ici, Solar qui est en train de faire très 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 mal. Il n'y a plus beaucoup de Force Field à disposition. Attention, ça rentre complètement et le Force Field n'est pas suffisant ici pour empêcher aux Ergling de rentrer dans la main. C'est très bien joué. Il va falloir sortir les probes là, mon bon super. Si je peux me permettre un petit conseil. Attention, les Roach maintenant qui vont arriver, les unités qui vont aller se mettre directement proche de la ligne de minerai. Mais pas de poussée photonique, Panouf ! Pas de poussée photonique ! Ça, c'est dur. Bon, ben je pense que là, date de Tchili Tchili Tchili. Il y a eu trop, les enfants, il y a eu trop, trop vite et il n'a pas été capable de le voir. Très très bon brain de la part de Solar, on vous l'a dit, sur une carte qu'on peut abuser ou la poussée photonique. Bon, en même temps, c'est ça où il perd la game. Donc bon, même si ça paraît évident qu'il ne faut pas qu'il le mette ici mais il va perdre son Nexus, cette game est complètement pliée. 64 de pop à 48, la grosse reprod de Solar qui devrait sceller le dessin du joueur Protoss ici et nous amener sur une game décisive dans le BO3 décisif. Ouais. C'est dommage quand même que quand tu as fait trois gates et une forge mais l'information est arrivée vraiment trop tard et donc du coup, il se retrouve à faire parce que pour moi, Solar n'a pas fait ce build order là dans spécialement l'émulation qui allait avoir ce BO là. Moi, je pense plutôt que Solar est parti du principe qu'il allait refaire le même BO et il a du coup voulu aller taper sur un timing un peu plus faible donc au moment où tu envoies ton plus 1 et tu vas envoyer ton conseil crépusculaire et donc du coup, tu n'as que tes quelques sentries et donc du coup, c'est dommage parce qu'il avait quand même une gate de plus donc en théorie, il avait un petit plus mais le coup de l'information était très bien joué. Solar a montré ses rouges jusqu'au dernier moment et ça, c'est mort. Personnellement, je pense que là, c'est la préparation de match en fait et que Solar, il a dû voir sur les replays que Foxtrot, il fait ce build là et qu'il allait pouvoir en faisant le build qu'a fait Solar on compterait complètement ce que fait Super et puis Super qui reste que sur un seul gaz et quand il arrive après que c'est rouge, c'est vrai que ça le 1 de gaz c'est rédhibitoire. Tout à fait. C'est ça. Non, ça c'est vrai que le 1 de gaz par contre et ça a mentionné sur l'autre BO, il aurait eu plus de gaz mais il a eu moins de gateway mais c'est pour faire du z-lock tu me diras à quoi ça sert. Bah ouais, contre Rode, ça ne va pas faire trop le taf et quand tu te fais submerger de zergling, ça pose aussi un autre problème. Après, Foxtrot aussi a mentionné sur cette carte, alors non seulement là, en plus, il n'avait pas de poussée photonique avant longtemps parce qu'il a été forcé à recall, il était au milieu de la carte. Un des problèmes de son 4 gate pression qui forçait son ozor de corret sur la carte mais on est surtout sur une B2 qui est tellement gigantesque qu'il y a déjà moyen de défoncer le wall de la B2 avant même d'être touché par la poussée et ça c'est dans ces positions-là particulièrement une très très grande force je pense des All-in-Zerg en early game. C'est un bon call de Solar, c'est vraiment bien joué. Un partout dans ce dernier BO3, il y aura ensuite 4 BO5 des WCS Nord-Amérique on est toujours avec Imre, Tom V, Aeromy, Anos et moi-même vous avez été très très bons ce soir sur les sub et les donations ça fait plaisir, n'hésitez pas à le faire continuer les donations ça nous permet d'envoyer du fat pâté et de vous proposer des contenus intéressants et en plus on vous l'a dit sur e-gaming cette année on va pas dire qu'on a tout mais quasiment quand même parce qu'il commence à y avoir du fat contenu la GSL, les WCS et encore d'autres qui seront annoncés dans un futur proche des bisous à tous un partout à gauche sur Catalena en jaune c'est super Immersion eSport et en bas à droite toujours avec son hatch first Solar mes amis Team Samsung Galaxy Khan super Nexus Fur sur cette map j'ai envie de dire normal quoi normal bien joué du coup info totalement hors Starcraft 2 mais qu'Aerom vient de dire moment va pouvoir à nouveau asperger plein de monde allez big up abomanus GG moment donc NIP versus LDLC en finale et victoire de LDLC 2 à 1 ça fait plaisir après c'est une bonne nouvelle ça va être une bonne nouvelle parce que si vous aimez bien un moment sur Starcraft 2 s'il continue à perfer comme ça je crois que moment ça va être difficile de nous rattraper il va suite sur CSGO ça a l'air de tellement bien lui réussir après je fais pas de prévision ou quoi j'en sais rien je dis juste que il gagne beaucoup il a l'air de coacher la meilleure équipe du monde de CSGO attention quand même à un moment il se doit moins faire des routes et de plus jouer à la K40 mais tu sais qu'en plus je trouve ça cool quand même parce que pour connaître quand même le moment depuis maintenant quelques années et le considérer comme quelqu'un de proche je trouve que c'est une position qui lui va très bien manager et coach c'est un mec qui te met la niaque j'ai été dans la même équipe que lui pendant 2 ans sur Starcraft 2 je veux dire en LAN le mec il est pas le dernier pour te mettre la niaque il est pas aussi le dernier pour quand tu te réveilles d'une énorme gueule de bois te faire croire que t'as donné ta carte bleue à un étranger bon voilà mais il est aussi là pour te mettre la niaque et être derrière toi pour les matchs donc sur un jeu qui lui plaît bien avec une équipe qui performe ça lui va très bien big up à toi Manu des bisous et Solar Triple Hatch très rapide sans scouts donc voilà je vais juste vous le préciser Solar avait très très peu d'informations ah oui non mais non sans complexe l'Overlord qui est arrivé au mauvais endroit et il n'a pas pris de gaz je rappelle que normalement ce type de Build Order en Zerg ça s'utilisait que contre des Forge Expo parce que tu sais que t'as peu de chance de pression là si tu mets une pression rapide de la part du joueur Protoss ton gaz arrive très tard tu n'as pas de metabolic boost et du coup tu perds forcément une base parce que même avec tes défenses statiques tu ne peux pas combler les trois bases ou alors tu fais quatre spines partout mais dans ce cas là ton économie t'as perdu douze drones donc là Solar je trouve quand même que je suis d'accord avec toi il a croisé les doigts quand même il a croisé les doigts mais que pour l'early game après il ne faut pas sous-estimer le mass-quill mass-slowling ouais ça peut taffer les 4-gay qu'on a vu à la partie précédente c'est le meilleur contre 3-chavant-poule contre 4-gay de pression c'est quasiment auto-win c'est vrai c'est vrai que c'est impressionné sans gaz sans gaz je ne suis pas d'accord avec ça si en fait tu as juste trop tu as trop de capacité de production tu as trop de drones trop vite et le timing arrive trop tard le mec il ne fait que des îlots de sentry il te viole alors déjà sentry il ne peut pas s'en permettre beaucoup parce que sur un 4-gay de pression normalement tu le fais sur un gaz deux parfois mais normalement le 4-gay de pression c'est un gaz après tu auras beaucoup de zélotes tes zélotes sont plus forts que les air glings c'est intéressant si à le blizzcon Life avait complètement éclaté scène comme ça et oui tu n'as que des air glings tu as aussi 7 ou 8 queens rapidement Life c'est des joueurs qui sont capables d'inverser la rétention qui sont capables de gagner en BO lose mais c'est intéressant en tout cas comme remarque on a combien de gate là du coup qui a été envoyé on est sur 3 et la forge donc un jeu plus conventionnel étonnant d'ailleurs enfin étonnant la configuration non excuse moi j'allais dire une bêtise j'allais confondre avec pendant une fraction de seconde j'ai cru qu'on était sur comment est-ce que ça s'appelle merry-go-round et j'allais dire étonnant il veut aller chercher une B3 alors que la B3 n'est pas facile à poser pas du tout sur Catalena vous le savez il va pouvoir la prendre ici et donc du coup ça reste quand même clairement défendable donc bonne stratégie c'est pas la meilleure B3 de tous les temps mais c'est sûr que c'est pas du tout merry-go-round on est d'accord on n'est pas sur le même le même principe que merry-go ici beaucoup de suntries en production et voilà la B3 qui va arriver toujours peut-être même encore un peu plus rapide que tout à l'heure puisqu'on avait parlé plutôt d'un timing 8 minutes 30 là on est à 7.30 je crois que c'était 8.30 tout à l'heure non ? le timing de ? de la B3 euh... non il a 7.13 7.13 il a rembrié super tôt à une minute de moins oui d'accord ça a été posé un tout petit peu plus tard alors côté Zerg j'ai l'impression qu'on a l'air d'avoir envie de faire un bis répétita de la game 1 sur pardon sur Overgrowth sur Luxuriance puisqu'on a un triple hatch avant pull une B4 très early donc beaucoup de larves Roach, Link le Bureau le Speed Link et le Speed Roach tout à l'heure ça avait fini par être défendu par par Super est-ce qu'il va faire une hallucination de Phoenix pour choper l'Overlord ah non le Modership Core qui arrive en tout cas il se coûte avec son hallucination de Phoenix là il voit que bon tu me diras c'est assez compliqué de voir qu'il y a le Bureau qui est recherché donc pour le moment il voit pas grand chose il voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de gaz de prix ah quoi que en fait les gaz ont été pris sur la B3 et la B2 et ça ça a été vu donc 4 gaz bah ouais parce que ça coûte cher au final d'envoyer toutes ces up alors le truc c'est que c'est que ça met quand même de côté tu sais que les 4 gaz ça peut être en fait un comment dire une bonne information bah ouais je pense que ça te donne il aurait dû en voir 3 non il aurait dû en voir 4 ou 5 plutôt 5-6 non ? 4 gaz ça devant le roaching ouais parce que tu peux pas payer Hydra avec juste 4 extracteurs c'est vrai non non c'est vrai il y a un commit pour faire des roaches parce qu'il lui faut les 4 extracteurs pour pouvoir se permettre les roaches mais avec 4 extracteurs on l'a vu tout à l'heure il y avait aucune possibilité de transitionner vers autre chose quoi que ce soit en fait c'est une indication quand même Super qu'il y a peut-être l'immortel qui est en production le plus en attaque qui va se terminer beaucoup de centris sur la rampe il va falloir pour Solar être beaucoup plus décisif qu'à la première game est-ce que Super l'a compris c'est ça la question il faut croire que oui parce que quand même pour le moment on a les premiers zimaux qui sont en train de sortir donc je pense qu'il a bien compris ce qu'il est arrivé le bureau pour le moment qui est bien utilisé d'ailleurs il n'y a pas d'obs il n'a pas fait d'obs tellement il a voulu avoir l'immort rapidement et il l'envoie en deuxième shot double de le front les force mille qui sont trop late et super qui va prendre super lourd ici et là il y a une grosse erreur qui a été faite toujours pas de pousser photonique sur ce Nexus et du coup toutes les entrées qui tombent il ne va pas pouvoir les reproduire aussi facilement que prévu et la masse unite ici qui se fait un petit peu attraper au milieu de la carte avec City Immortel et ses trois centries l'immau qui se fait isoler le premier imau qui va tomber et la B3 qui est complètement soarmée voilà ce qu'il fallait éviter pour le joueur photo ça a été raté sur ce coup c'est très bien joué là les amis il est arrivé aussi bien par la droite que par en bas c'est aussi en train d'attaquer la B2 donc là vraiment il n'y a rien à dire c'est sur le réflexe il faut poser les force fields il faut empêcher de passer et là c'est vrai que cela il est vraiment arrivé il est comme une guêpe quand elle pique tu vois ce que je veux dire tu as juste eu le temps d'entendre et bam elle t'a piqué c'est trop tard papy va chercher le Neutrogena et ça les enfants c'est une belle une belle comment dire une belle adaptation je trouve de la part de Solar de Super d'aller très vite vers l'immortel mais le problème c'est que Padobs égale aucune idée de la position de ton adversaire et sans Proxypilone sans unité ici il n'avait pas trop conscience des routes qui sont arrivées sur le flanc droit et il s'est fait submerger c'est vachement bien joué la B3 qui n'est plus là les Ergling qui vont revenir pour le moment on ne peut pas rentrer dans la B2 mais ce n'est qu'une histoire mais tu vois ce que j'adore c'est exactement ce que je pensais dans mon analyse alors ça c'est dans ma tête pour le coup par rapport à la première game à aucun moment dans la première game où il a utilisé un style similaire il a été capable de générer suffisamment de dégâts pour dire ok j'ai le temps de respirer et de faire 10 grônes supplémentaires et soudainement regarde ce qu'il fait Spire posé les 6 gaz qui sont contrôlés et là on va avoir la fameuse transition qui permet réellement de terminer la game sans avoir à s'empaler devant c'est ça et du coup il lance une upgrade de mêlée s'il veut il switch complètement sur Mutaling dans 2 minutes c'est ça et contre quelqu'un qui est probablement en train encore de faire des immortels c'est ça c'est le bel échec et mat 8 gaz qui vont être pris de le 7ème et 8ème extracteur qui sont en train d'être pris par Solar il va pouvoir sortir énormément de muta on a combien de las Pire il va pouvoir sortir limite 12 muta c'est joli 11 muta en prod et on va en rajouter un non ça va être le plus un d'attaques qui va être envoyé et là c'est une situation dont on aime on déteste être bien sûr en tant que proto c'est très très compliqué il est complètement asphyxié par le style de jeu de Solar et on voit la différence entre une game 1 où il a fait la même chose où ça n'a absolument pas fonctionné et une petite erreur d'attention dans la game 3 à un moment il aurait dû essayer d'un peu transitionner et de se calmer et de juste gagner du temps c'est vrai qu'il était resté très très là tu vois bien le build il n'y a pas de discussion possible pour Solar il faut qu'il chope cette fucking B3 et c'est pour ça l'heure qu'il a autant donné pour donner sa B3 à un moment c'est parce que ça fait partie de son plan de jeu je suis censé choper la B3 sans perdre trop d'unité le prisme ici qui se fait attraper avec 4 zilotes beaucoup de minerais là-dedans et on a c'est parti comment tu fais pour défendre 13 mutants dans ta main et la base de Rogelink sur le front et bien réponse tu ne peux pas et tu t'inclines mon ami Super qui est en train de perdre pas mal de prob ici déjà 3 tombés GG impeccable Solar ici qui a l'air un peu soulagé quand même un petit peu soulagé ouais on va regarder moi ça me fait plaisir parce que je trouve que Super est bon mais que Super se répète beaucoup et normalement dans les compétitions de type GSL et Pro League les joueurs ont une lecture de jeu qui leur permet justement de comment dire de sanctionner les joueurs qui se répètent beaucoup donc très bien joué de la part de Solar parce que même si pour le coup les deux joueurs ont fait plusieurs fois les mêmes build order Solar c'est quand même un joueur qui je sais a beaucoup de visions de jeu qui est capable vraiment d'un gros talent d'anticipation et en toute honnêteté ça m'aurait fait mal au cœur pour lui qu'il perde sur un jeu assez comment dire je vais pas dire répétitif mais assez enfin on voit bien le rail quand même de ce que fait Super donc très content pour Solar parce que ça remercie aussi le joueur qui est capable de prendre des risques qui est capable de s'adapter et tout ça donc très très bien joué pour Solar du coup ça va être Innovation et Solar qui passe mes amis vous avez des commentaires à faire sur le PO3 avec Funka on s'est trompé c'est ça on voyait un super capable vas-y vas-y c'est pas loin les mecs franchement j'ai vraiment cru à un moment il a montré du beau jeu super c'est dommage la game 2 la game 3 contre Solar elle me laisse sur ma faim quand j'ai vu après la game 1 la game 2 qui se passe tellement mal la game 3 qui se passe tellement mal aussi il n'y avait limite plus de match alors que le BO3 avait bien commencé j'avoue mais moi quand même je trouve que Solar en fait les deux fois il a fait ce BO pour moi les deux fois limite il aurait dû gagner donc celle-là il a gagné c'est bien fait mais la fois d'avant s'il avait fait une meilleure micro-gestion comme tu parlais et qu'il avait pu s'utiliser son bureau pour moi il aurait vraiment pu là aussi faire très très mal c'est marrant de voir exactement le même build se manger un mur dans la première et gagner Easy la troisième alors que la configuration se ressemble un peu les trois basses sont un peu sur la longueur comme ça pour atteindre la B3 tu dois soit passer par devant la B2 soit faire tout le contour sur B3 donc c'est pas tout à fait la même chose mais il y a des petits points similaires donc c'est vrai que c'est intéressant je pense que Solar a tout simplement corrigé son défaut qui était un peu 1A 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 c'est vrai et là il a split ses unités et super à légèrement raté ses force-cris et du coup on va pouvoir faire une pause voilà c'est ça alors très rapidement les WSS Amérique arrivent on doit mettre du délai puisque les joueurs jouent en live donc par conséquent on reboote le stream merci d'être si nombreux restez là il va y avoir 3 minutes de décalage parce qu'il y a 3 minutes de délai donc vous allez avoir un stream off line 3 minutes n'ayez pas peur on revient tout de suite WSS Amérique avec State contre Huck des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501